Musique J'ai écrit un livre sur ma mère parce que je voulais lui rendre hommage. Il s'appelle Une larme dans le cœur. Au départ, il devait s'appeler D'ombre et de lumière parce qu'elle est restée souvent dans l'ombre. C'est une personne qui mettait beaucoup en avant les autres et jamais elle-même. C'est juste après sa mort. C'est une façon de la retenir, une façon de plonger dans les souvenirs. Je me suis aperçue que j'étais passée à côté d'elle, que je l'avais écartée de ma vie ou ignorée. Je voulais revenir sur son histoire et raconter sa vie qui avait été à la fois riche et douloureuse. Quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit un peu d'une traite, en faisant beaucoup de recherches. Au départ, je l'ai écrit sans penser au format, sans me dire si c'était un récit intime ou une nouvelle. Quand je l'ai fait lire autour de moi, je me suis aperçue que les gens s'y retrouvaient beaucoup, que ça leur rappelait leur rapport avec leurs parents, leur difficulté de communiquer, la problématique de la filiation, du deuil, de l'amant maternel, de l'amant parternel. Ça fait l'unanimité. C'est pour ça que j'ai laissé comme ça. C'est un récit court. Je n'ai pas voulu non plus en faire une saga familiale pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je ne voulais pas non plus rentrer dans une histoire de famille. Ce livre était vraiment centré sur elle. qui est à la fois triste, parce que c'est une histoire qui est douloureuse, à la fois bouleversante, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, et puis à la fois, j'allais dire universelle, parce qu'elle concerne la condition des femmes, même si la femme a beaucoup évolué, même si elle est indépendante, même si elle peut choisir aujourd'hui de se marier, d'avoir des enfants, de faire carrière ou pas. Il y a toujours un peu ce sentiment de culpabilité, ou cette volonté d'investir beaucoup dans la famille et dans la relation amoureuse. Et ça, je crois que c'est très féminin. Bon, même si effectivement, ce n'est pas non plus une généralité, c'est très féminin. Donc c'est pour ça que son histoire, même si ça a été longtemps une femme au foyer, qu'elle a beaucoup investi dans ses enfants et dans sa famille, en fait, c'est l'histoire de toutes les femmes. J'ai aussi voulu écrire ce livre, c'est « À sa mort ». Bien sûr, comme dans tous les deux, j'ai ressenti un manque terrible, une culpabilité, et j'ai voulu la retenir. Donc voilà, quand on plonge dans les souvenirs d'une personne, on s'attache à rencontrer les gens qui l'ont connue, à ses objets, à ses souvenirs. On essaie de retenir la vie, donc c'est sur le deuil. ... Sous-titrage FR ?